Bonjour Jocelyne ! Bonjour Marc-Antoine ! Vous allez bien aujourd'hui ? Ça va bien ? Oui, ça va, super ! Merci d'être disponible aujourd'hui pour notre Skype. Pas de souci. Je vois que vous vous êtes mise dans le salon dans lequel les hôtes peuvent venir également. Oui, complètement. Ok, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre établissement ? Donc, je m'appelle Jocelyne, j'ai des chambres d'hôtes de Moulin-Ponvieux en Vendée, donc à Mortagne-sur-Seve, tout près d'un grand parc à thèmes. Qui s'appelle ? Comment ? Comment il s'appelle le parc à thèmes ? Le Puy-du-Fou. Ah oui, un grand grand parc en effet. Du coup, j'ai cinq chambres, donc ça fait 14 ans que je fais chambre d'hôtes et je fais certains soirs table d'hôtes, surtout en saison, je fais quelques tables d'hôtes. Et voilà. D'accord, ok. Donc, cinq chambres plus la table d'hôtes, pas trop loin du Puy-du-Fou en Vendée. Alors, table d'hôtes, c'est selon mes disponibilités, parce que c'est un peu compliqué parfois, donc c'est pas tout le temps la table d'hôtes. D'accord, pas tout le temps la table d'hôtes. Donc, ça fait 14 ans que vous faites ce métier et vous êtes devenu élève de la formation accélérateur au dodo il y a combien de temps ? Alors, c'était pendant le confinement, donc au mois d'avril. C'est ça, au mois d'avril. Donc, j'ai connu au dodo par les vidéos YouTube. D'accord. Et là, vous vous êtes dit, il a l'air sympa ce type. Allez, on y va. Il a l'air de connaître un peu son métier, donc je tente. Donc, j'ai fait faire un diagnostic qui a été... Ah ! Enfin, voilà, pas de stratégie commerciale, pas de stratégie tarifaire. Je le savais, mais c'était assez vrai. Donc, l'audit, en fait, le diagnostic vous a permis de vous rendre compte de toutes les choses que vous pourriez améliorer. Voilà, c'est ça. D'accord. Et à l'époque, quel était le taux de réservation qui venait de Booking chez vous ? Alors, j'avais à peu près 80% de réservation par Booking. OK. 80% de réservation par Booking et après, le reste, ça venait au téléphone ou par email. Voilà. C'est ça. OK. Et aujourd'hui, quel est votre taux de réservation directe ? Alors, aujourd'hui, je suis à 71% à peu près de réservation en direct. D'accord. Donc, vous êtes passée de 80% de réservation à 71% de réservation directe. C'est cool, ça. Ouais, je ne me suis pas trop rendue compte, mais oui, c'est cool. Et alors, après, quand on a étudié ça ensemble, on a remarqué aussi un truc génial avec votre site Internet, c'est que vous avez un taux de transformation super élevé. Est-ce que vous pouvez nous le donner ? Donc, j'ai 59% de taux de transformation sur mon nouveau site Internet. D'accord. Et ça, c'est le site Internet que vous avez réalisé en suivant la formation Accélérateur Ododo. Complètement. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui viennent sur votre site Internet, il y en a 59% qui réservent chez vous. C'est vachement bien. A priori, c'est vachement bien. Ouais, a priori, c'est super bien. Parce qu'un taux de transformation pour un site Internet hôtelier, les très, très bons, ils sont autour de 20%. Donc, 59%, ouais, c'est excellent. Donc, Jocelyne, vous pouvez être fière de vous. Dans toute la formation, quel est votre morceau préféré ? Quel est ce que vous avez préféré faire dans la formation ? Alors, moi, j'ai préféré mettre en place mon site Internet. J'ai adoré réfléchir aux couleurs, à la mise en page. J'ai vraiment bien aimé faire mon site Internet. Ok, super. Si demain, il y avait un autre propriétaire de maison d'hôtes, alors pas un concurrent direct, mais quelqu'un très, très loin de chez vous qui vous demandait votre avis. Parce que je sais que vous ne voulez pas recommander à vos concurrents directs pour qu'ils ne s'améliorent pas trop. Ce n'est pas vrai. Mais ce que je recommanderais, c'est vraiment, enfin, moi, j'ai travaillé sur ma stratégie commerciale et sur ma stratégie tarifaire. C'est des choses que je n'avais pas trop réfléchi. Ça s'était fait comme ça au début de ma commercialisation, mais je n'avais pas... Au début, j'ai ouvert mes chambres d'hôtes, mais je n'y avais pas vraiment réfléchi. Donc ça, vous avez découvert pendant la formation ce que c'était qu'une stratégie commerciale, une stratégie de communication, une stratégie tarifaire, se positionner, choisir des cibles. Tout ça, vous avez tout découvert en fait pendant la formation. Oui. D'accord. Toutes les cibles, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça avant, mais ça m'a permis de... Et aujourd'hui, j'essaie de communiquer sur les réseaux sociaux différemment. OK. Super, Jocelyne. Merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. Je mettrai bien sur la vidéo le lien vers votre établissement. Merci. Et puis, pour tous ceux qui veulent rendre visite à Jocelyne, elle sera ravie de vous accueillir dans son magnifique moulin qui a été superbement bien restauré. Et j'ai ouïe dire d'après les avis sur les réseaux sociaux que la table d'hôtes est très bonne, donc profitez-en. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Jocelyne. Au revoir. À bientôt, Marc-Antoine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501